Vien nous unir, Jésus, notre Sauveur, Vien nous guérir à l'amour de ton cœur, En ton esprit que ta paix nous inonde, Que notre joie surabonde. Qui vous reçoit, me reçoit, moi-même, Qui vous écoute, m'écoute et je l'aime. Vien nous unir, Jésus, notre Sauveur, Vien nous guérir à l'amour de ton cœur, En ton esprit que ta paix nous inonde, Que notre joie surabonde. Vos liens d'amour vont couvrir la terre, Pour donner prise aux petits qui espèrent. Vien nous unir, Jésus, notre Sauveur, Vien nous guérir à l'amour de ton cœur, En ton esprit que ta paix nous inonde, Que notre joie surabonde. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec la croix. Bonjour, bienvenue en ce jeudi de la septième semaine de Pâques, La dernière semaine, puisque nous terminons la semaine avec la fête de la Pentecôte. Alors, cette fête de la Pentecôte nous appelle à l'action, Nous appelle à la mission. Mais déjà aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle Que pour accomplir une mission, Il faut déjà être uni avec lui, Unis avec son cœur. Alors, tout simplement, tournons-nous vers notre Dieu Et il nous apporte sa guérison. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères et sœurs Que j'ai péché en pensée, en parole, Par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, Les anges et tous les saints, Et vous aussi, mes frères et sœurs, Ne priez pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, Qu'il nous pardonne nos péchés, Nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Kyrie Christe, Kyrie éveïsso, Kyrie Christe, Kyrie éveïsso, Prions Nous t'en prions, Seigneur, Que ton esprit, dans sa puissance, Répandons-nous les dons spirituels, Qui change notre cœur en un cœur qui te plaise, Parfaitement accordé à ta volonté, Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, Qui vie et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens, puis il convoqua les grands prêtres et tout le Conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le Conseil suprême se réparticipait entre sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux, « Frère, moi, je suis pharisiens, fils de pharisiens. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprits, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement. « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. » Et si c'était un esprit qui lui avait parlé ou un ange, l'affrontement devint très violent, et le commandant craignait que Paul ne fût de se faire échapper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit, « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. « Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. » « Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. » « J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. » « Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. » « Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. » Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. « Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. » « Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. » « Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. » « Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. » « Tu m'apprends le chemin de la vie devant ta face d'ébordement de joie. » « À ta droite, éternité de délice. » « Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. » « Alléluia, 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 Alléluia. » « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » « Alléluia, 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 Alléluia. » « Le Seigneur soit avec vous. » « Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. » « Gloire à toi, Seigneur. » « En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. » « Père très saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. » « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. » « Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » « Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en nous, et toi en moi. » « Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » « Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » « Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. » « Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. » « Acclamons la parole de Dieu. » « Lange à toi, Sainte Mère Jésus. » « On a un Dieu raboudiné, un dans l'autre, l'autre dans l'autre. » « Vous savez, raboudiné, on raboute des tuyaux, on prend un tuyau, on en prend un plus petit, qu'on attache au milieu, qui vient faire un meilleur tuyau. » « Des fois, j'ai l'impression que le Seigneur, il nous lance un peu dans le raboudinage, excusez pour les Français, mais simplement que d'être unis l'un dans l'autre, nous permet de pouvoir renforcer un tuyau, de pouvoir permettre à l'amour de continuer. Si le Père n'avait eu le Fils, et le Fils n'avait eu le Père, l'amour n'aurait pas existé, car l'amour n'existe pas par lui-même. L'amour est toujours une relation, toujours, sans exception. Relation, oui, avec certaines parties de moi-même, relation avec l'autre, relation de mes sentiments avec les sentiments de l'autre. L'amour n'est que relation, et Jésus ouvre sa relation avec le Père, avec tous ceux qui croient en lui, même ceux qui ne sont pas encore là. Je ne te prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Déjà, le Seigneur, même au moment de repartir vers le Père, a ce désir que cet amour ne s'écrase pas après sa disparition, que cet amour ne disparaisse pas parce que Jésus n'est pas présent dans ce monde, mais que cet amour puisse être partagé par ceux qui croient en Jésus. C'est à notre tour, c'est à notre tour, c'est à notre tour de partager l'amour de Dieu. Et comme prêtre, j'ai souvent la chance de pouvoir regarder des chrétiens venir à moi, avec leur peine, avec leur désespoir, avec leur conflit intérieur. Et au lieu de les juger, le Seigneur me permet de pouvoir les regarder avec des yeux de Père. « Pauvre petit gars, vos petites filles, ça ne va pas, ça va aller mieux, mais je l'aime. » Alors oui, si nous avons l'espérance que nous ayons ce regard de père, ce regard de mère sur nos frères et soeurs, sur vos enfants, vos petits-enfants, portez ce regard d'amour et vous allez voir qu'il y a bien des choses qui vont changer dans votre vie parce que votre cœur ne sera pas en jugement, mais en train de désirer et de vivre l'amour. C'est avec des petits bouts qu'on arrive à faire le grand amour. L'amour ne s'arrive pas dans un grand tuyau de huit pieds. Ça arrive par petits bouts qu'on raboute et qui nous permet de pouvoir rallonger encore davantage notre amour. L'amour de Dieu est impérissable. L'amour de Dieu ne se termine jamais. Alors, soyons cet amour de Dieu. L'amour de Dieu est impérissable. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruits de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruits la vigne du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le Roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe. Et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, Et il est juge que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père Trésémant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, nous nous tournons vers notre Dieu pour lui confier cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis, règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Alors, frères et sœurs, puisque nous sommes unis au Christ, nous sommes unis à l'amour, échangeons un signe de cet amour. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuse les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai gué. Souffle de l'amour, esprit de Dieu, apprends-nous les mots de ton langage. Flamme de l'amour, esprit de Dieu, donne-nous le feu qui se partage. Esprit de tendresse, feu qui façonne, chante ta promesse au cœur de l'homme. Viens nous éclairer du soleil de midi, viens en nos désirs, flamme de vie. Souffle de l'amour, esprit de Dieu, apprends-nous les mots de ton langage. Flamme de l'amour, esprit de Dieu, donne-nous le feu qui se partage. Prions ensemble. Donne-nous de trouver, Seigneur, dans la communion à ces mystères, un enseignement qui nous a fermés et une nourriture qui refait nos forces afin d'être en mesure de recevoir les dons de l'Esprit-Saint. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, la semaine prochaine, il n'y aura pas de messe puisque je serai en retraite, donc la retraite annuelle. Alors donc, mercredi prochain, il n'y aura pas de messe ici et je ne peux pas envoyer Jean-Baptiste. Il est à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Alors donc, mercredi, il n'y aura pas d'Eucharistie, mais jeudi, Jean-Baptiste ira vous voir autour. Dimanche, le 19 à 10h30, il y aura une messe avec rythme africain, la musique et chansons africaines, alors de différentes langues. Alors, si ça vous tente, vous êtes les bienvenus. Bon, il me reste à vous envoyer. Le Seigneur soit avec vous. Et avec nous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bien nous unir, Jésus, notre Sauveur, Bien nous guérir à l'amour de ton cœur, En ton esprit que ta paix nous inonde, Que notre joie surabonde, Votre douleur, Votre douleur, Je réjouis ma mère, En son amour, Je vous mène à mon Père, Bien nous unir, Jésus, notre Sauveur, Bien nous guérir à l'amour de ton cœur, Dans ton esprit que ta paix nous inonde, Que notre joie surabonde. mort. Jésus, ton esprit que ta paix nous inonde, Qu'est-ce qui se passe dans la paix nous inonde, C'est juste uneso à l'amour,